La super, comme tout le monde, et puis très vite, les premières attentes, questions exprimées par des membres de notre mouvement. On a envoyé un message à tous nos responsables territoriaux et locaux pour, à la fois, bien sûr, leur confirmer les consignes, notamment en Ile-de-France, d'interdiction d'activité avec des mineurs, et en même temps leur dire, en responsabilité, le but du terrorisme, c'est de faire croire qu'une vie normale dans une société où les personnes se respectent et où on vit en paix est impossible. Et donc, nous n'avons pas à annuler toutes les activités. Notre objectif, c'est bien de se placer comme éducateur et comme adulte responsable, donc ne pas céder à la panique, ne pas tout annuler, et par contre donner du sens à ce que nous faisons, à ce que nous proposons. Notre but n'est pas uniquement de proposer des loisirs aux jeunes, mais notre but, c'est de former des citoyens utiles, actifs, heureux, artisans de paix. Et former des citoyens utiles, actifs, heureux, artisans de paix, c'est aussi quand on est frappé de stupeur par l'horreur. On a bien sûr pris un temps de prière, c'est normal, c'est un défi qui est plus grand que nous et que nous ne pouvons pas aborder seul. Et donc, notre conviction, c'est que le Christ, il a eu aussi à faire face à de nombreux défis et qu'il est là avec nous, même si on ne sait pas trop quelle est la réponse à donner. Sous-titrage ST' 501